Bien le bonsoir, si je vous dis système solaire, il y a fort à parier que vous pensez 8 planètes, 9 pour les plus vieux comme moi, et avec un peu de chance une ceinture d'astéroïdes. Mais vous vous en doutez, c'est bien évidemment bien plus que ça. Bref, ce soir en attendant la nuit, je vous propose de parler du système solaire. Ça peut sembler idiot, mais on va commencer par définir ce qu'est le système solaire. Alors vous allez me dire, c'est simple, c'est le soleil et ce qui gravite autour. Certes, mais où est-ce que ça s'arrête ? Où est-ce qu'on met la frontière ? D'ailleurs, preuve ennée du flou de cette limite, ces dernières années, on a entendu parler plusieurs fois de la sonde Voyager 1 qui quittait le système solaire. Alors en fait, la première fois, en 2004, à quelques 94 unités astronomiques du Soleil, elle a franchi le choc terminal. Zone qui définit une chute brutale de la vitesse des vents solaires, et si vous voulez en avoir une représentation concrète, vous avez l'équivalent dans votre évier. Et pour l'anecdote, Voyager 2 a enregistré ce choc terminal en 2007, à seulement 84 unités astronomiques. Cette frontière est donc comprimée dans l'hémisphère sud du système solaire, à cause des pressions du milieu interstellaire. Et en 2012, re-belote, Voyager 1 a franchi une nouvelle frontière, à 121 unités astronomiques, et il s'agit de l'héliopause. Zone où les vents solaires sont complètement arrêtés par le milieu interstellaire, et qui définit la limite de l'héliosphère. Héliosphère qui est donc une espèce de bulle autour du Soleil, dans laquelle soufflent les vents solaires. Et cette frontière est par ailleurs fluctuante, puisqu'elle dépend de la force des vents solaires, et des pressions du milieu interstellaire. Bref, vous voyez, c'est déjà pas simple. Mais si en plus on regarde du côté des objets orbitant autour du Soleil, ça s'étend jusqu'à plus d'une année-lumière. Mais bon, de manière générale, on s'accorde pour dire que c'est l'héliopause qui fait office de frontière. Bon, mais maintenant qu'on s'est accordé sur une frontière, au fait, le système solaire, il vient d'où ? Alors pour ça, on va juste remonter un tout petit peu dans le temps. Il y a quelques 4,6 milliards d'années, point de Soleil, point de Terre, point de coucher de Soleil, mais un énorme nuage de gaz. Une nébuleuse comparable au pilier de la création de la nébuleuse de l'aigle que vous voyez derrière moi. Et la théorie actuelle est que ce nuage de gaz, de quelques dizaines d'années-lumière de diamètre, s'est retrouvé déstabilisé par l'onde de choc d'une supernova à proximité. Les augmentations locales de densité de matière ont fait s'effondrer le nuage par gravitation autour de ses noyaux. On pense d'ailleurs que ce nuage a permis au Soleil de se former, mais aussi à toutes ses voisines dans un rayon de 6 à 20 années-lumière. L'effondrement se poursuit, et par conservation du moment angulaire, le phénomène qui fait que vous accélérez ou ralentissez en pliant ou étendant les bras lorsque vous tournez sur votre chaise de bureau. Le mouvement s'accélère, le nuage s'organise et prend petit à petit la forme d'un disque. C'est d'ailleurs du fait de ce disque que toutes les orbites se trouvent dans un plan. La matière s'agrège par gravitation, les densités et pressions augmentent au centre du disque, ça s'échauffe jusqu'à initier une réaction de fusion nucléaire. Le Soleil est né. Félicitations madame, c'est une étoile. Dans le disque, en revanche, c'est toujours bien le bazar et le Soleil nouvellement né souffle de puissants vents solaires. D'ailleurs, je vais revenir à notre époque pour finir de raconter l'histoire parce que ça sera un peu moins dangereux. La matière s'entrechoque et s'agrège par gravitation, formant des poussières puis des cailloux de plus en plus gros, les planétésimaux. La gravitation aidant les planétésimaux par leur masse attire de plus en plus de poussière et de cailloux, ils continuent à croître jusqu'à former des protoplanètes puis des planètes. On parle de formation par accrétion. Pour ce qui est de l'organisation des planètes dans le système solaire, petit j'avais appris que c'était les vents solaires qui avaient poussé les gaz, légers, vers l'extérieur, ne laissant que les roches et les métaux, plus lourds, au centre, proche du Soleil. Ce qui se justifie d'ailleurs par la ligne imaginaire qu'on trouve entre Mars et Jupiter, ligne au-delà de laquelle les gaz se solidifient par manque d'énergie solaire. On parle d'ailleurs de ligne des glaces. Mais une autre théorie dit à l'inverse que c'est la masse du jeune Soleil qui a tiré vers lui tous les éléments lourds, les roches et les métaux, laissant les gaz légers à l'extérieur du système solaire. Quoi qu'il en soit, ces deux théories ont été quelque peu mises à mal lors de la découverte des premières exoplanètes, les Jupiters chaudes. J'y reviendrai dans un prochain épisode sur les exoplanètes, mais pour l'instant, pour faire court, il s'agit de géantes gazeuses qui orbitent très proche de leurs étoiles. Les modèles actuels suggèreraient plutôt un billard planétaire dans les premiers temps du système solaire. Selon les simulations, les géantes gazeuses se seraient formées beaucoup plus proche du Soleil, dans un système solaire beaucoup plus compact, mais leur masse les mettant en résonance orbitale. La résonance orbitale est la synchronisation périodique des orbites. De nos jours, elles ont une synchronisation orbitale de 2 pour 5, ce qui signifie que 2 années sur Saturne valent 5 années sur Jupiter. Mais dans le système solaire, chaque corps s'influençant, on trouve bon nombre de synchronisations orbitales, que ce soit pour les planètes, environ 1,3 pour Uranus-Saturne, 1,2 pour Neptune-Uranus ou Mars et la Terre, ou les Lunes, 2,1 pour Mimas et Thétis ou Encelade et Dionée autour de Saturne, ou 4,2,1 pour Rio, Europe et Ganymède autour de Jupiter. Je disais donc, leur masse les mettant en résonance orbitale, et étant très massive et très proche, le système solaire étant beaucoup plus resserré, elles se propulsent bien plus loin dans le système solaire. Pour vous donner une idée du bazar, certaines simulations envisagent même une inversion des positions de Saturne et de Jupiter. En profitant par là même pour dégager Uranus et Neptune, et propulser bon nombre de corps dans ce qui deviendra la ceinture de Kuiper et le nuage de Hort. Vous vous en doutez, un tel chamboulement ne se fait pas sans casse, et si bon nombre de corps ont été expédiés dans les confins du système solaire, certains ont été propulsés à l'inverse vers le système interne, et c'est là qu'intervient le grand bombardement tardif. Il s'agit d'une période assez courte, de 50 à 150 millions d'années, il y a environ 3,9 milliards d'années, alors que tout semblait s'être calmé. Et comme son nom l'indique, cette période a vu une recrudescence des impacts d'astéroïdes, planétoïdes et autres cailloux en tout genre dans le système solaire interne. De là, les choses se calment enfin, et le système solaire trouve la stabilité qu'on lui connaît aujourd'hui. Les choses étant donc enfin calmes, je vous propose maintenant de faire un petit tour de notre chez-nous. Alors tout d'abord, nous avons les 4 planètes telluriques, ça c'est facile, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Mais on trouve aussi les 3 premières lunes, la Lune pour la Terre. Et Phobos et Deimos pour Mars. D'ailleurs, parlons un petit peu vite fait des lunes, elles peuvent se former selon 3 scénarios. Soit premièrement, une co-formation en même temps que la planète à partir du même disque de matière, c'est vraisemblablement le cas pour une bonne partie des lunes des géantes gazeuses mais aussi des anneaux. Deuxièmement, une formation à partir des débris d'un impact, c'est vraisemblablement le cas pour notre lune. Et troisièmement, par capture d'un objet passant à proximité, c'est le cas entre autres pour Phobos et pour Deimos, mais c'est aussi le cas pour nos soi-disant secondes lunes dont la presse se fait parfois les échos. Ensuite vient la fameuse ceinture principale d'astéroïdes, aussi appelée ceinture principale ou ceinture d'astéroïdes de l'époque où on ne connaissait pas encore la ceinture de Kuiper. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. La ceinture d'astéroïdes est essentiellement vide. D'ailleurs la représentation que fait Star Wars d'un champ d'astéroïdes s'apparenterait plus aux anneaux de Saturne en termes de densité, mais passons. Bien que nos estimations donnent plus de 700 000 astéroïdes de plus d'un kilomètre, le volume dans lequel se trouve cette ceinture est tel que la distance moyenne entre deux astéroïdes est d'environ un million de kilomètres. Ce qui au passage est fort heureux pour toutes les sondes qu'on a envoyées traverser cette ceinture d'astéroïdes. Mais surtout dans la ceinture on trouve Cérès, la première planète naine. Alors je crois qu'il est d'ailleurs bien le moment de définir ce qu'est une planète et une planète naine. Trois caractéristiques définissent une planète. 1. Orbite autour du Soleil et n'est donc pas un satellite naturel. 2. Possède une masse suffisante pour un équilibre hydrostatique. Les pressions internes qui tendent à faire exploser sont compensées par la gravité qui tend à écraser. Mais sans fusion nucléaire, sinon il s'agit d'une étoile. 3. A nettoyer son orbite, c'est-à-dire qu'elle a éliminé tous les corps qui pouvaient se trouver dans sa zone orbitale, hormis ses satellites naturels et les corps qu'elle a pu capturer par son influence gravitationnelle. C'est d'ailleurs ce troisième point qui fait défaut aux planètes naines. Bon, personnellement j'ai un petit peu de mal avec ce troisième point, ne serait-ce qu'avec Neptune, mais c'est ainsi qu'il a défini l'Union Astronomique Internationale, donc qui suis-je pour le discuter. Ceres a donc été pendant longtemps le plus gros astéroïde de la ceinture principale, mais du fait de sa masse, de son diamètre de près de 1000 km et de sa forme sphérique, il a été inclus dans le club des planètes naines. Après la ceinture d'astéroïdes viennent les deux géantes gazeuses, Jupiter et Saturne. Et oui, j'ai bien dit deux et non quatre, puisque Uranus et Neptune sont des géantes glacées, non des géantes gazeuses. Chimiquement, elles diffèrent suffisamment de Jupiter et de Saturne pour justifier cette différence de classe. Lorsque les astrophysiciens parlent de glace, ils ne parlent pas exactement de la glace que vous avez dans votre congélateur. Enfin pas que. Il s'agit de composer plus lourd que les gaz, gaz qui sont l'hydrogène et l'hélium, mais moins lourd que les roches et métaux, silicium et fer. Ici, qu'importe l'état solide, liquide ou gazeux des éléments, quand on parle de glace, on parle d'éléments en vrac tels que l'azote, le carbone, l'oxygène ou encore l'eau. Bref, une différence chimique suffisamment importante pour justifier une catégorie à part. Alors à partir de là, ça commence à vraiment devenir le bordel dans le système solaire. On passe dans le monde étrange des transneptuniens. Bon, en fait, de monde étrange, les transneptuniens, c'est juste un nom générique pour regrouper tous les objets glacés qui se trouvent au-delà de l'orbite de Neptune. Alors on a tout d'abord la ceinture de Kuiper qui s'étend grosso modo de 30 unités astronomiques, soit l'orbite de Neptune, à 50 unités astronomiques, et cette ceinture est globalement assez comparable à la ceinture principale d'astéroïdes, mais en nettement plus massive. Une masse totale estimée entre 20 et 200 fois plus importante. On y trouve des roches, des métaux et des glaces, mais on y trouve surtout Pluton. Et c'est d'ailleurs à la suite de la découverte de Pluton qui a commencé à germer l'idée de cette ceinture. Elle fut tout d'abord théorisée par Kenneth Edwards en 1943 en tant que réservoir de comète, puis par Kuiper en 1951, qui, paradoxalement, pensait que la ceinture n'existait plus de nos jours. Bref, la théorie suivit son petit bonhomme de chemin et ça n'est qu'en 1992, après quand même 5 ans d'observation, que David J. Witt et Jane Lou découvrent les premiers objets de la ceinture. Depuis, l'étude de la ceinture se poursuit et au milieu des années 2000, la découverte de Eris et de Makemake sont venues chambouler la définition de planète. En effet, jusqu'à présent, Pluton, qui était considéré comme une planète excentrique, littéralement, hein, rapport à son orbite, se retrouve entouré d'objets plus ou moins gros et, pire, de voisines. Alors, plutôt que de redéfinir la liste des planètes à chaque nouvelle découverte, l'UAI a décidé de déclasser Pluton et de créer cette nouvelle catégorie, les planètes naines, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. D'ailleurs, pour la blague, la sonde New Horizon qui a survolé Pluton l'an dernier a décollé le 19 janvier 2006 à destination de Pluton et le 24 août, Pluton se faisait déclasser de planète à planète naine. Inutile de vous dire que les Américains l'avaient assez mauvaise. Mais bref, vous vous en doutez, la proximité de Neptune perturbe énormément les objets mais on pourrait faire un épisode complet sur la ceinture de Kuiper donc continuons plutôt le voyage. Au-delà de la ceinture de Kuiper et après l'héliopause, nous avons les nuages de Hils et de Hort. Et si je parle de ces deux nuages ensemble, c'est parce que le nuage de Hils s'est parfois considéré comme la partie interne du nuage de Hort. Mais là où ce dernier aurait une forme sphérique, le nuage de Hils serait encore sous forme de disque. Le nuage de Hort a tout d'abord été envisagé par Halley. Oui, le même Halley que la comète éponyme. En 1705 comme hypothétique réservoir de comètes. Ernst Hoppik, et désolé si je prononce mal un nom estonien, a remis l'idée sur le tapis pour exactement les mêmes raisons en 1932. Puis de nouveau et de manière complètement indépendante, par Yann Hort en 1950, cherchant à résoudre le paradoxe de l'existence des comètes de nos jours. J'y reviendrai dans un épisode spécial dédié. Ce nuage n'est à ce jour confirmé que par l'observation de quelques comètes et s'étendrait entre 20 000 et 100 000 unités astronomiques, soit plus d'une année-lumière et demie. Et c'est en 1980 que les astronomes commencèrent à imaginer qu'une partie interne du nuage de Hort pouvait exister à partir de 3 000 unités astronomiques, et c'est Jack Hills qui le premier proposa sa théorie et nomma par là même le nuage. On considère d'ailleurs parfois que la planète Sedna, découverte en 2003, et les quelques planètes naines et planétoïdes de la région en seraient la preuve. Le seul hic finalement, c'est que ces objets sont trop proches. Trop proche, tout est relatif. Sedna possède quand même une Péri-Li à 76 unités astronomiques et une F-Li à 940. Bref, vous voyez, je vous avais bien dit que c'était le bazar. Et encore, on en apprend tous les jours sur notre système solaire puisqu'au début de cette année, on nous a annoncé une probable 9e planète qui expliquerait les orbites de Sedna et de ses copines, 9e planète qu'on a a priori pas encore réussi à observer, mais dont on estime la masse à quelques masses terrestres. Il pourrait donc s'agir soit d'une rocheuse, une super Terre, soit d'une géante de glace comme Neptune. Et de nombreuses équipes sont sur le coup pour arriver à l'observer le premier, évidemment. D'ailleurs, en parlant d'observation, je vous propose de passer au planétarium. Alors tout d'abord, ce mois-ci, nous allons évidemment commencer par les planètes. Donc Mars et Vénus sont toujours visibles peu après le coucher du Soleil au-dessus de l'horizon ouest. Et pour les matinaux, un peu avant l'aube, vous verrez Jupiter qui se lève de plus en plus tôt à l'horizon est. Ensuite, je vous propose de nous tourner vers la constellation de Percé et d'y trouver l'amas ouvert M34 qui pourra facilement être observé avec une bonne paire de jumelles ou avec un télescope. Comme toujours pour les amas ouverts, ma préférence personnelle va pour les jumelles qui ont un champ de vision plus large que le télescope. Ensuite, à côté de Percé, vous allez pouvoir trouver Cassiopée, le fameux W que tout le monde connaît. Et dans Cassiopée, vous allez pouvoir trouver l'étoile Éta Cassiopée A que vous pourrez observer avec une lunette ou un télescope et découvrir les deux sphères d'or et de saphir de cette magnifique étoile double. Entre ces deux constellations, Cassiopée et Percé, vous allez pouvoir trouver le double amas. Et oui, deux amas ouverts pour le prix d'un. Alors là, je ne saurais évidemment que vous recommander la bonne paire de jumelles pour pouvoir bien en profiter. Mais comme toujours, c'est chacun ses goûts, donc si vous préférez zoomer un peu plus et naviguer dans les amas, faites comme bon vous semble. Niveau événement, ce mois-ci, nous avons le maximum météoritique des Géminides. Ce maximum tombe généralement entre le 12 et le 14 décembre et c'est généralement un des plus riches de l'année. Il est bien plus riche que les Perséides d'août. Son taux horaire est estimé entre 90 et 120. Cet essaim est généré par les débris de l'astéroïde Phéton. Certains pensent d'ailleurs que cet astéroïde pourrait être le noyau d'une comète éteinte. Malheureusement, comme le mois dernier, la pleine lune est de la partie et risque de gâcher un peu le spectacle. Mais je ne peux quand même que vous conseiller de braver le froid pour profiter de l'un des plus beaux essaims de l'année. Voilà, j'en termine là pour cet épisode bien dense. J'espère que ce petit voyage spatio-temporel dans notre système solaire vous aura plu. Juste avant de vous laisser, je vous propose un petit jeu pour vous figurer l'immensité du machin. Vous prenez un mètre qui représente 10 millions de kilomètres. Le soleil fait 7 centimètres. Il est à 15 mètres de la Terre qui, elle, fait péniblement un millimètre. Je vous mets dans la description toutes les dimensions dans la réalité et toutes les dimensions reportées avec cette échelle. Et si vous avez la flemme de marcher les 400 et quelques mètres qui vous séparent de Neptune, sachez qu'une équipe américaine a fait cette mise à l'échelle du système solaire en prenant comme base le diamètre du soleil pour 1 mètre. Et ils ont comme ça recréé toutes les sphères des planètes à l'échelle qu'ils ont placées sur des orbites à l'échelle qu'ils ont tracées comme ça dans le sable du désert. Et les vues aériennes qu'ils montrent dans leur vidéo sont absolument ahurissantes. Je ne peux que vous conseiller d'aller la voir. Comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez mettre le pouce qui va bien et partager à vos amis. Si ça ne vous a pas plu, je suis désolé. Si vous avez des questions, des critiques ou des retours, la zone de commentaire est là pour ça. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis d'ici la prochaine fois, je vous souhaite une bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501